... Un discours concret, différent des adresses habituelles du président Dufaso. Le message livré hier soir par Orma Christian Caboret est à la loupe de notre analyste politique Siaka Koulibani. Le premier bébé de l'année 2019 pour le comte de la ville de Ouagadougou est un garçon. Il a vu le jour au CHU de Bogodougou à 0,1, 0 minute. Il est en parfaite santé tout comme sa maman. Bonsoir, heureuse année à toutes et à tous. Retour donc sur le traditionnel discours de fin d'année du président Dufaso, Rochmark Christian Caboret, vous l'avez suivi sans doute, s'est adressé hier soir au peuple burkinabé, une adresse empreinte d'espoir, en dépit de la situation difficile et assez inédite que traverse le Burkina Faso. Luc Pagbelguem s'est chargé de nous la décortiquer avec l'aide de notre analyste politique Siaka Koulibani. Suivez. C'est un message de Rochmark Christian Caboret très attendu en cette fin d'année 2018. 2018 a été une année éprouvante pour le Burkina Faso. Contexte sécuritaire difficile, front social en ébullition, situation économique morose. de ce que sur ces trois aspects, des décisions importantes sont annoncées. Personnellement, j'avais pris l'habitude de ne plus écouter les messages directement. Je l'ai observé après. Mais cette fois-ci, j'ai pu suivre directement, malgré que ça a commencé en retard. Et j'ai été quelque peu surpris, effectivement, par la teneur de ce discours-là, qui est très concret sur un certain nombre de questions. Et c'est généralement ce que les Burkinabés attendent, de voir des annonces, des programmes et des mesures. Je ne dis pas qu'ils répondent à tous les problèmes ici, mais l'orientation du discours me semble différente de ceux qui se déroulaient les années passées. Si bien qu'on peut s'attendre à ce que ces discours-là, ces messages à la nation, soient ce qu'on appelle la volonté politique. C'est-à-dire un élément de volonté politique qui permette aux autres acteurs de jouer leur partition. Au plan de la sécurité, par exemple, il annonce des réformes imminentes, de réorganisation des forces de défense et de sécurité, en vue de faire face à la menace terroriste qui est de plus en plus grande. Il a évoqué également la décision de l'état d'urgence qui a été adoptée. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui sont adoptées, annoncées, disons, par le chef de l'État, et qui montrent que maintenant, les discours sont beaucoup plus pragmatiques et qu'on peut y voir des mesures concrètes. En plus de l'état d'urgence décrétée, c'est une trêve sociale souhaitée par le président du FASO. Accentuer la lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment des capitaux, réduire le train de vie de l'État sont entre autres les résolutions du gouvernement pour la nouvelle année. En ce qui concerne la trêve demandée par le chef de l'État, ici c'est un message à la nation, il ne peut pas donner les détails de son appel. Certainement qu'au-delà de l'appel qu'il lance dans son message, il y a des mesures qui sont prévues également. Ces mesures devraient se porter dans deux domaines. Il y a d'abord la conduite du dialogue social, pour laquelle on pense que le gouvernement n'a pas montré la capacité du professionnalisme, parce que même sur le plan du dialogue, c'est-à-dire les rencontres, l'animation des débats, il y a eu des problèmes avec les syndicats. Par-ci, par-là. Ou parfois les rencontres ne se tenaient pas, des rendez-vous manqués, notamment au niveau du médiateur, on a vu ça. Donc l'animation du dialogue social lui-même est une des dimensions sur laquelle le chef de l'État devra travailler, afin que, au moins sur ce plan, le dialogue puisse être maintenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Mais si, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, d'autres mesures sont prises pour la réduction du train de vie de l'État, notamment les membres du gouvernement et les présidents des institutions, peut-être que ça peut aider à faciliter la décision des syndicats à accepter cette trêve sociale-là. L'adresse du chef de l'État à la nation est pleine de bonnes intentions et interpelle chaque Burkinabé à son niveau, mais les plus ciblés sont sans doute les partenaires sociaux qui peuvent opter pour la trêve sociale, les forces de défense et de sécurité très éprouvées qui ont besoin de décisions fortes dans leurs difficiles missions, sans oublier les gouvernants par qui l'exemple doit venir. La lutte contre le terrorisme, un aspect important de l'action gouvernementale en 2019, mais la contribution de tous est attendue pour de meilleurs résultats. Le CERFI, le cercle d'études, de recherches et de formations islamiques, joue déjà sa partition. La cellule des juristes du centre s'est penchée dimanche dernier sur la question de la laïcité dans un contexte de lutte contre le terrorisme. L'islam étant souvent associé à l'extrémisme violent, il s'est agi pour le CERFI de situer la responsabilité de tous face à ce qui s'apparente à de la discrimination à l'égard des musulmans. Abdourazak Traoré. Au Burkina Faso, il existe 15 jours fériés, dont 8 du fait de la religion. Pourquoi 500 chrétiennes et 3 musulmanes alors que les musulmans constituent la majorité ? Pourquoi le repos hebdomadaire est fixé au dimanche et non au vendredi ? Des questionnements qui sont parfois posés par des fidèles à de l'islam qui évoquent une discrimination de l'état burkinabé. A ce panel, il s'est agi pour les communicateurs d'apporter des réponses à toutes ces questions. Si vous ne replacez pas ça dans le contexte sociologique français, vous allez penser que c'est l'islam qu'on n'aime pas, vous allez penser que ce sont les musulmans qu'ils n'aiment pas. Non, ce n'est pas que ça. Ce que les chrétiens ont vécu comme difficulté, comme persuadé, dépasse ce que les musulmans ont vécu. L'islam n'est entré que tout récemment, l'islam n'a marqué véritablement sa place en France que tout récemment, même si aujourd'hui c'est la deuxième religion de la France. Et c'est ce qu'avec la colonisation, nous avons pris comme modèle de laïcité. Nous avons pris ce modèle de laïcité, il y a qu'il faut mettre le principe de neutralité entre l'état et le fait religieux. Entre l'état et les religieux. Mais sans oublier que nous avons mal endogénisé le phénomène. C'est là que la responsabilité des autorités est engagée. On se repose le dimanche. Ça a un caractère religieux. Ça a un caractère religieux. Sinon certains auraient pu se lever et dire qu'il faut qu'on se repose le vendredi, parce que c'est également un jour de fête pour nous les musulmans. Nous, on est dans la compréhension d'une laïcité souple. Et là encore, il faut davantage interpeller les autorités, à sincèrement et en toute objectivité, rester neutre par rapport à toutes les religions, de ne pas pencher vers une religion par rapport à une autre. Ça risque de créer un certain nombre de frustrations, et de frustration en frustration, des situations qu'on aurait du mal à mieux gérer. La laïcité dans un contexte de terrorisme interpelle également toute la communauté musulmane sur sa responsabilité. À commencer par cette minorité qui tient des discours plutôt extrémistes. Il y a certains d'Oussas, entre guillemets, quand il fait son discours, toi-même en tant que musulmane, tu as peur. Si aujourd'hui on peut craindre l'extrémisme laïque, parce que c'est ce que vous ne voulez pas, quand j'écoute, je vois le terme la laïcité dans un contexte, il ne faudrait pas qu'on arrive à un extrémisme laïque qui va engendrer des discriminations à l'égard des musulmans. Également, il faut accepter l'existence de cet extrémisme religieux musulman au sein de nos rangs, et maintenant se poser des questions sur comment venir à bout de ça. Et puis, chacun musulman est appelé à jouer sa partition à tous les niveaux. Dit l'histoire du voile dans le milieu scolaire. On dit, il y a la tenue scolaire, une élève, une soeur musulmane vient avec sa tenue, elle prend un voile qui va jusqu'au pied, on ne voit rien de sa tenue. Les responsables veulent parler, vous dites que nous, ils sont contre le voile musulman. Est-ce que de vous à moi, ils sont contre le voile musulman ? On ne sait pas ce que tu as porté en bas. Le présent panel est porté par la cellule des juristes du CERFI, le cercle d'études, de recherches et de formations islamiques. Outre la sécurité, l'économie demeure un enjeu capital pour l'exécutif. Dans son discours, le chef de l'État a annoncé la couleur pour 2019. Les mesures entreprises côté fisc seront-elles à la hauteur des attentes des populations ? La société civile veille en tout cas au grain. Sa position sur les dépenses fiscales a été publiée hier par le CERFP, le Centre d'études et de recherches appliquées en finances publiques, se basant sur l'évaluation faite par le gouvernement des dépenses fiscales de mi-2016 à 2018. Déduction est faite que les avantages fiscaux accordés à certaines sociétés ne sont pas, n'ont pas de réels effets sur le quotidien de Burkinabé. Kwame Avedapa. Le document de la raleur citoyenne des dépenses publiques... Le coût des dépenses fiscales pour les années 2016 et 2017, voilà l'une des informations essentielles livrées par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, le CERFP. Les mesures dérogatoires de 2017 se sont chiffrées à 97,213 milliards de francs CFA contre 92,543 milliards de francs CFA en 2016. Les dépenses fiscales, ce sont les exonérations fiscales et douanières et autres incitations fiscales effectuées par le gouvernement chaque année. Les principaux bénéficiaires en 2017, ce sont les administrations publiques à hauteur de 12,77%, les ménages 14,36% et surtout les entreprises 67,19% avec comme objectif primordial l'incitation à l'investissement, c'est-à-dire attirer de nouveaux investisseurs. Et deux secteurs sont champions en la matière, les mines et la cimenterie. Aujourd'hui, nous avons 12 sociétés minières en exploitation. On a eu un apprensement assez important de sociétés de cimenterie. On a 6,5 millions de cimenteries actuellement. Donc, on peut dire que ces mesures fiscales ont permis vraiment à ces sociétés de s'installer. Cependant, selon l'analyse du CERAFP, les avantages pour les populations ne seraient pas assez visibles. Pour prier les cimenteries, par exemple, est-ce que l'approchement du nombre de cimenteries a permis aux citoyens de l'amener donc au ménage d'avoir accès au sac de ciment à un coût régional ? Ce n'est pas évident. Nous ne comprenons pas également pourquoi jusqu'aujourd'hui, le fonds miné de développement local n'a pas été mis en place. Donc, ça aussi, c'est un aspect. Pendant que ces entreprises bénéficient des dépenses fiscales, donc ne payent pas un certain nombre d'impôts et taxes. Au terme de son analyse, le CERAFP a fait quelques recommandations. Parmi elles, la production et la diffusion dans le délai du rapport d'évaluation des dépenses fiscales, l'implication de la société civile dans le processus d'évaluation des dépenses fiscales et la publication périodique de la liste nominative des bénéficiaires des dépenses fiscales dans un souci de transparence. En proie à la concurrence déloyale, le secteur des postes burkinabés a besoin d'assainissement. Le ministère du développement de l'économie numérique et des postes a décidé de prendre le phénomène à bras le corps. Depuis le 28 décembre dernier, les 20 opérateurs postaux autorisés sont réunis au sein d'une association fêtière. Faire du sous-secteur postal un levier de développement de l'économie burkinabé. C'est l'ambition affichée par le ministère en charge de l'économie numérique. Une ambition qu'il entend réaliser avec la mise en place d'une organisation fêtière des opérateurs postaux autorisés. Réunis à Ouagadougou dans le cadre de leur assemblée constitutive, ces opérateurs postaux vont ensemble échanger et adopter les textes, le règlement intérieur et les statuts de la nouvelle organisation fêtière. Ils vont également trouver un nom à la dite organisation. Le ministère du développement de l'économie numérique et des postes a en charge le développement du sous-secteur postal. Le ministère a alors élaboré une stratégie de développement du sous-secteur. Et dans cette stratégie, le renforcement du management stratégique et opérationnel est une des actions majeures. Et on a alors voulu instituer cette structure fêtière pour que les opérateurs postaux aient un interlocuteur avec l'État. Le Boukina Faso compte aujourd'hui plus de 20 opérateurs postaux autorisés et plus de 1300 personnes exercent directement dans le secteur, selon le directeur des activités postales de l'ANSEP. La mise en place de cette organisation fêtière permettra donc d'assainir le milieu et de lutter contre toute concurrence déloyale. On peut dire que ce secteur en fait contribue à plus de 7 milliards comme chiffre d'affaires. Donc c'est pour dire que ce secteur-là peut apporter sa contribution au développement socio-économique du Boukina. Donc pour que ce secteur contribue efficacement, il faudrait mettre une structure en place pour coordonner, former et mieux orienter les activités pour permettre d'apporter sa pierre dans la construction de notre pays. L'opérateur désigné, l'opérateur autorisé et l'opérateur déclaré, ce sont les trois catégories d'opérateurs postaux que l'on retrouve au Boukina Faso. Le bitumage de la route Sapaga-Bulsa fait des mécontents au sein de la population du Namintenga. Le ministre des Infrastructures et le maire de Puitinga sont accusés de vouloir dévier la trajectoire de la route au profit de leur village respectif. Soutenu par l'association JPP, entendez Jeunes Patriotes pour la Paix. Le mouvement bitumage Namintenga monte au créneau. Madi Nassienu. Voici à quoi ressemble la route Sapaga-Bulsa, longue de 56 km en saison pluvieuse. Impossible pour les populations de cette localité du Boukina Faso de vaquer sereinement leurs occupations. Au regard de cette situation, le ministère des Infrastructures a lancé en 2016 un programme d'urgence visant la réhabilitation de ce réseau routier. Une année après, les populations sont toujours dans l'attente. Une organisation dénommée Mouvement Bitumage Namintenga voit alors le jour. Mise en place par les fils et filles du Namintenga, elle a pour objectif de faire des plaidoyers auprès des autorités. Leur lutte a finalement abouti à une promesse de bitumage de la route pour fin novembre 2018. Mais le problème ne s'en m'a toujours pas résolu. Nous attendons impatiemment ce route, mais malheureusement, il nous a annoncé que, il faut d'un barrage, un projet d'un barrage qui va être fait au niveau de Niéga, et que ça va engendrer une déviation. Nous ne voulons pas une déviation, parce que nous voulons profiter aussi pour dire que, rappelez-vous bien que Calgo, c'est le village du mer du Bitumage, et qui est prospère et en Europe. Et nous aussi, Salgo, c'est le village du ministre Éric Poukma, le ministre des Infaties Sures. Dans ça, nous avons considéré ça comme ce sont des actes des politiciens. Et nous demandons à ceux-là, ces messieurs-là, avec le mer aussi du Kodouménie, et ne pas nous mettre en conflit avec nos voisins. À travers cette conférence de presse, le mouvement Bitumage Namintenga et Jeunes Patriots pour la Paix entendent attirer l'attention des autorités citées dans cette affaire de déviation, et aussi prendre le public à témoin pour la suite de la dite affaire. Oui, les actions, nous avons prévu des conférences de presse encore, encore et encore, et puis aussi avec des meetings que nous allons faire, c'est-à-dire, on voulait marcher, mais je pense que c'est l'option qui est écartée, et nous allons faire des meetings pour, en tout cas, délisser. Moi, je lance cet appel. Si le président est à l'écoute, notamment qu'il nous donne en aide, et parce que Médamette Nga, nous ont voté, parce qu'il a un programme, il a des objectifs qui ont évolués, raison pour laquelle il a eu quand même la confiance de la population. Nous l'avons voté. Je pense que nous aussi nous virent tant, même si c'est une route couture, nous nous rejoins d'amener nous, parce que c'est ça aussi qui fait l'émergence de son pays. Abdoul Raouf et ses camarades lancent un appel à tous les fils et filles du Namin Tenga à s'unir pour tenir en échec la déviation de la route Sapagaboussa pour distiller des considérations politiques de la part du ministre des Infrastructures et du maire de la commune de Puy-Tenga. Des accusations rejetées en bloc par le ministère des Infrastructures qui promet une sortie très prochainement sur le terrain afin d'apporter des éclaircissements sur la question. Affaire donc à suivre. Sur un registre plus guet, allons à la rencontre du premier bébé de l'année 2019 pour ce qui, en tout cas, est de la ville de Ouagadougou et du CHU de Bogodogo. Un petit être de 2,8 kg venu au monde aux premières secondes de l'année à la suite d'une césarienne réalisée sur sa maman. Le témoignage de Roméo Cueta. L'opération a duré une vingtaine de minutes. 20 minutes d'angoisse et d'anxiété pour le professeur Chalemagne Ouagadougou et ses collaborateurs. Mais à zéro heure pile, c'est la délivrance. Le premier bébé de l'année 2019 voit le jour à l'hôpital du district de Ouagadougou. C'est un garçon. Première naissance et première césarienne du nouvel an réalisée avec brio, passé médecin. Tout est assez bon. L'accouchement par voie basse compromettait la survie du bébé. Et donc, nous avons réalisé une césarienne qui nous a permis d'extraire un bébé, je crois, à zéro heure, zéro minute. Voilà, un enfant vivant, bien portant. Et c'est un sentiment de satisfaction. Le nouveau nez pèse 2,8 kg. Lui et sa mère se portent bien, confient le médecin. Arrivé à l'hôpital à trois jours plus tôt, la génétrice, madame Ilham Mouna, a bénéficié de la politique de gratuité des soins du gouvernement durant son séjour. Une délégation du ministère en charge de la santé a fait le déplacement pour encourager la mère et le personnel sanitaire pour le professeur. Cette année, nous avons choisi l'hôpital de Ouagadougou. Et nous sommes venus trouver une équipe vraiment motivée. Et c'est l'occasion également pour nous, également, de profiter de cette occasion pour féliciter et encourager ces hommes et ces femmes qui sont des professionnels de santé, qui travaillent nuit et jour pour offrir des soins de santé, de qualité à la population. Le père est absent, la mère est accompagnée par sa soeur qui était à ses côtés depuis trois jours. En ces premières minutes de 2019, l'angoisse fait place au soulagement. Déjà, c'est depuis Noël dans la nuit. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Depuis samedi, on est internés. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, bébé est là, bébé 2019. C'est beaucoup de soulagement. Oui, beaucoup de soulagement. En 2018, l'hôpital du district de Bordogo a réalisé 1 668 césariennes pour environ 6 000 accouchements. 2019 débute plutôt bien pour ces professionnels de santé. Avec une césarienne de plus réussie, la mère et son bébé regagneront leur domicile dans trois jours. Celui que nous allons découvrir maintenant est un adulte, un Burkinabé de la diaspora qui vient de se lancer dans la vente de matériel médical, technologique et informatique au Burkina Faso à travers l'entreprise Spacecom. Partie du pays à l'âge de 15 ans. Abdul Rasmane Barra est aujourd'hui chef d'équipe chez Boeing au pays de l'oncle Sam. De l'aéronautique aux Etats-Unis au médico-technologique au Burkina Faso. Voici la trajectoire de ce Burkinabé combatif avec Kwame Hervé Dapa. Rasmane Abdul Barra les yeux englués dans les larmes. Cet électronicien aéronautique américano-burkinabé, chef d'équipe de rassemblage chez l'avionneur américain Boeing, est submergé par l'émotion au moment où il cite tous ceux qui l'ont épaulé dans la concrétisation de son rêve. Créé Spacecom, une société spécialisée dans la vente et la maintenance de matériel médical, technologique et informatique. Et quand il inaugure enfin Spacecom Burkina, c'est le soulagement. C'est inexplicable. Sincèrement, ça a été mon rêve et on vient de le réaliser avec mon équipe. Un rêve né pourtant d'une histoire triste et tragique lorsque sa petite amie lui envoie depuis le Burkina Faso des images des bébés siamois qui viennent de naître et qui doivent être opérés. Il crée alors un site internet pour recueillir des dons afin de les faire évacuer aux Etats-Unis. En l'espace de deux heures, il obtient 500 dollars mais hélas. Le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire à la triste nouvelle qu'un des bébés est parti et je t'ai bouleversé. Son bouleversement va s'accentuer avec la mort du deuxième bébé plus tard. La disparition de ces deux nouveau-nés va l'amener à prendre une décision. Je suis rentré au pays et j'ai eu des entretiens avec des docteurs pour essayer de prendre des informations nécessaires et essayer de voir ce que je peux faire de mon côté pour pouvoir aider et c'est parti de là que l'idée de Spacecom est née. Spacecom se spécialise dans la vente de matériel médical et de consommables médicaux du haut gamme à des prix accessibles. Comme ces appareils rencontrent les acnés, les rides, la perte de cheveux, ce défibrillateur portable pour les AVC et les crises cardiaques. Il est simple, on peut apprendre même à une personne qui n'est jamais allée à l'école, on peut l'apprendre à l'utiliser à moins de 5 minutes. Et la ceinture de massage. C'est chargeable, tu le mets en marche, ça commence à des marchés et tu peux l'utiliser pour ton dos, ton cou, partout où tu veux. Les appareils, mes Spacecom, c'est aussi et surtout des logiciels pour sauvegarder et partager les informations médicales des patients. Nos mamans, souvent, ils ne comprennent pas le français, ils vont se retrouver à l'hôpital ou soit dans les cliniques. Avec ça, le docteur aura accès les informations du patient à travers les empreintes digitales du patient. Rasmane Abdullbara est parti du Burkina Faso à l'âge de 15 ans. Passé par la Suisse, l'Italie puis la Grande Bétail, il vit et travaille aux Etats-Unis d'Amérique. Il fait partie de cette diaspora qui a décidé de revenir investir au Burkina Faso. Achevons ce journal en beauté avec la célébration de la Sainte-Sylvestre et l'avènement du Nouvel An à travers certaines villes du monde. Après l'Asie, l'Europe a à son tour basculé en 2019. Les ciels des capitales européennes se sont illuminés. A Moscou, des milliers de personnes ont assisté dans le froid au feu d'artifice sur la Place Rouge. Champagne avec modération. À Paris, les manifestations et les affrontements ont laissé place à des scènes de fête sur les Champs-Elysées avec un spectacle pyrotechnique sur l'Arc de Triomphe qui a visiblement séduit la foule et les touristes. À Madrid, l'ambiance était aussi festive. les présentateurs TV ont trinqué pour cette nouvelle année. À Berlin, des milliers de personnes se sont rejoints à la porte de Brandebourg pour un feu d'artifice placé sous le signe de la sécurité. 900 agents ayant assuré la surveillance. Enfin, Big Ben a retenti après une année de silence. La célèbre cloche de Londres de la tour Elisabeth est en travaux. Plus de 100 000 personnes ont assisté au spectacle sur le bord de la Tamise. Les organisateurs parlent du plus grand feu d'artifice annuel en Europe. C'est au tour de l'Amérique d'accueillir l'année 2019. À New York, une immense foule a célébré le nouvel an à Times Square. Et la fameuse tradition du baiser de minuit a été respectée. Ambiance beaucoup plus chaude sur la plage brésilienne de Copacabana. Le feu d'artifice semble s'étendre sur l'horizon. Ici, on accueille la nouvelle année en short, en tee-shirt et en couche-culotte. Avec en arrière-fond le Christ du Corcovado animé grâce à des jeux de lumière. Une nouvelle année vient de commencer. 365 nouveaux jours nous sont offerts un cahier vierge sur lequel nous pouvons écrire tout ce que nous voulons. Il y a ce que nous maîtrisons et ce qui dépasse nos capacités d'humains. Mais une chose est sûre pour que 2019 soit l'année de paix, de réussite et de bonheur que nous souhaitons cela dépend beaucoup de nous. Puis, le très haut nous donnez à tous la sagesse et surtout un cœur de tolérance et de pardon. Bonne heureuse année. Je vous retrouve demain. Inch'Allah. Sous-titrage Société